Nous en sommes à notre dernière communication, mais après, il y aura le résumé synthèse. Donc, il nous reste deux présentations dans les faits. Cette dernière communication veut nous sensibiliser, entre autres, à l'importance du développement professionnel des professeurs universitaires, notamment en les amenant à porter un regard critique sur leurs pratiques d'enseignement et sur le numérique. Elle s'intitule une approche SOTL pour apprendre et enseigner avec le numérique au poste secondaire. SOTL veut dire Scholarship of Teaching and Learning. Et c'est un petit peu comme si on fermait la boucle du référendum. On a commencé avec Alain Stockless, on va finir avec M. Alain Stockless. Je ne garantis rien. Et Mme Diane Le Duc, qui est professeure au département de didactique de l'UQAM, et M. Alain Stockless de l'ICAM vont nous faire découvrir cette approche. Moi, je n'ai rien touché. C'est lui qui va le partir. Ah, c'est lui qui part. C'est bon. On va attendre qu'il part. Bon, en attendant qu'il mette l'écran. Alors, bonjour. Bonne fin de journée, bonne fin de colloque. On espère qu'on va vous stimuler encore pour la dernière demi-heure. Alors, nous, on est, Alain et moi, professeurs au département didactique de l'UQAM. On est des spécialistes en enseignement supérieur, des didacticiens, donc, en enseignement supérieur. Ce qui fait que notre vocation, nos tâches d'enseignement, c'est de former, évidemment, les profs de collège et d'université. Et c'est dans cette optique-là, c'est dans le cadre de nos programmes qu'on vous présente, en fait, un de nos programmes, qu'on va vous résumer un de nos programmes. Mais on va s'intéresser particulièrement à l'approche SOTL, qu'on a intitulée là « Pour apprendre et enseigner avec le numérique au poste secondaire ». Peut-être juste avant de commencer, est-ce que ça vous dit quelque chose de SOTL, hormis ce qu'Alain a dit hier, parce qu'il a dit ça très, 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 très rapidement. Peut-être juste lever la main. Qui sait c'est quoi le SOTL ou qui a une idée c'est quoi? Ok, pas beaucoup. Ok, très bien. Bon, ça veut dire que la présentation devrait, j'espère, vous intéresser. Pour ceux qui connaissent c'est quoi, ça va peut-être faire un petit résumé. Donc, ce qu'on vous présente, c'est comment on a intégré l'approche SOTL à l'intérieur d'un de nos programmes. Et un de nos programmes, c'est un programme court de troisième cycle en pédagogie universitaire qu'on a créé en 2016 à partir de différents questionnements qu'on avait comme équipe, comme équipe enseignante. Des questionnements qui traitaient des différents enjeux, notamment des enjeux de la formation en enseignement. Il y a une dimension professionnelle à la formation en enseignement postsecondaire. Il y a un modèle transmissif qui est encore très présent. Moins au collégial, mais beaucoup encore dans certaines disciplines à l'université. Les enseignants à l'université et au collégial sont moins préparés, pas très bien préparés. Il n'y a pas beaucoup d'offres de formation. Il y en a. Au collégial, il y en a plus. À l'université, dans certaines disciplines, il n'y en a pas du tout. Il y a quelqu'un tout à l'heure qui parlait, je pense que c'est ce midi, Frédéric, qui parlait de ce qu'on a fait à l'UQAM. Il y a aussi le centre de formation qui offre aussi des formations, mais ce sont des formations d'appoint. Nous, c'est une formation créditée. L'insertion professionnelle, elle n'est pas facile. Les enseignants, ils apprennent à enseigner souvent sur le TOF. Vous allez voir, je vais faire d'autres liens bientôt. Ils apprennent aussi par imitation. Donc, ils reproduisent ce qu'ils ont vécu dans leurs longues études jusqu'au doctorat. Ils enseignent comme ils ont l'enseignement qu'ils ont reçu. Ce qui fait qu'ils ont des connaissances pédagogiques qui sont en pièces détachées. Et le SETL les amène à avoir une meilleure cohérence, une plus grande cohérence dans leurs pratiques. Il y a aussi une dimension politique. La formation en enseignement au postsecondaire, elle est peu reconnue officiellement. Il y a peu d'avantages, en tout cas au Québec, en Belgique et en ont. Mais au Québec, il n'y a pas beaucoup d'avantages à aller se former dans une université sur le plan pédagogique. Il n'y a pas d'avancement d'échelon. Il n'y a pas de reconnaissance. Il y a les prix de l'enseignement qu'on voit parfois dans certaines universités. Ça, ça aide, mais ce n'est évidemment pas suffisant. Et la valorisation de la tâche enseignante aussi, c'est un problème important. Il y a aussi des enjeux liés au numérique, des enjeux que vous connaissez tous. Mais ça fait du bien parfois de les rappeler. Les savoirs, évidemment, sont de plus en plus accessibles, très, très facessibles. Il y a une évolution rapide. La dame ce matin qui posait la question, qui disait qu'elle se sent incompétente parce que ça évolue trop vite. C'est le cas pour les enseignants, bien sûr, aussi. Il y a une multitude de fonctionnalités, une multitude d'outils. Ils ne savent plus quels outils ils doivent choisir pour enseigner, pour enseigner, s'ils veulent mettre à jour leur savoir et leur contenu. Ils ne savent pas quels outils utiliser. Ça, aussi, il y a des conceptions sur l'utilité du numérique en enseignement. Je ne sais plus, il y avait quelqu'un d'autre aussi qui a parlé que ça n'aidait pas la FAD non plus. Parce qu'il y a des conceptions très arrêtées à la fois sur les technologies, à la fois sur l'information à distance. Les gens mélangent aussi les terminologies. Et il y a aussi les attentes des étudiants. Ils veulent de l'hybride, ils veulent du présentiel, ils veulent de la distance. Comment s'y retrouver? Il y a aussi des enjeux liés plus spécifiquement à la formation à distance. Et c'est ça qui nous a amené davantage à créer aussi notre programme. Ça amène les enseignants, ça appelle les enseignants à revoir leurs pratiques, à revoir leur enseignement. Mais souvent dans l'urgence. Ils sont poussés dans le dos. Il y a une pression à intégrer le numérique. Et à le faire aussi en portant un regard sur les recherches, en étant alimenté par les recherches sur l'enseignement. Intégrer le numérique, puis aussi développer une réflexion critique. Non seulement il faudrait qu'ils fassent ça, mais il faudrait que le fassent aussi en cohérence et en pertinence. Alors nous, ce qui nous a amené à créer le programme, c'est qu'on s'est dit, il faut former les profs à l'enseignement. Il faut former les profs au numérique, puis il faut former les profs à une réflexion critique. C'est un gros mandat quand même qu'on s'est donné. Et c'est ça qui nous a amené à créer, en fait, notre programme cours de troisième cycle en pédagogie universitaire et environnement numérique d'apprentissage. Pour lequel on a engagé Alain pour faire... Nous, on a développé le programme, puis Alain a développé les cours après. Avant d'aller plus loin, je dis simplement qu'ici, le mot universitaire, en fait, il est large. Il n'est pas que finalement pédagogie universitaire, parce que le programme existe depuis 2016. Puis on a déjà, parmi nos étudiants, des gens qui enseignent au collégial. C'est certainement enseignement supérieur, mais c'est quand même pris aussi, pas que juste enseigné à l'université. Ça se trouve être un programme, donc, de niveau doctoral, ce qui veut dire que ça prend une maîtrise pour y être admis. C'est considéré comme un perfectionnement, un peu une formation continue, mais une formation continue crédité. Le programme s'adresse à différents types d'étudiants enseignants, des profs, bien sûr, profs enseignants en exercice, mais aussi, il y a des chargés de cours, des chargés d'enseignement, bien sûr, des conseillers pédagogiques, on en a aussi dans le programme. Même, on a presque recruté des gens qui sont des formateurs en milieu de travail. On a des doctorants aussi, puis ça peut intéresser d'autres acteurs aussi en enseignement pour secondaire et en formation continue. Ça s'adresse évidemment à des profs de collégial ou d'université principalement. Il faut que les gens soient en exercice, donc, ce n'est pas une formation initiale, c'est une formation avec des enseignants, des gens en exercice, ou sinon, s'ils ne sont pas encore en exercice, qui ont déjà une formation préalable et qui peuvent avoir un milieu d'enseignement, principalement à la session hiver, parce qu'ils vont avoir une expérimentation à faire en salle de classe. Si ce n'est pas la leur, ça peut se faire dans la salle de classe de quelqu'un d'autre. On a oublié de parler de Twitter, mais ce n'est pas grave, pas besoin. Il y a deux compétences dans le programme qu'on a ciblé. Concevoir une formation innovante en tirant le meilleur profit des possibilités technologiques en présentiel et à distance. Toujours, bien sûr, pour améliorer la qualité de l'apprentissage, renforcer l'engagement des étudiants, c'est au cœur, évidemment, de tout ce qu'on fait à l'intérieur du programme. Et aussi, interpréter des savoirs pour articuler une réflexion critique à l'égard de l'utilisation des environnements numériques d'apprentissage et de la formation à distance. Le SOTL s'inscrit dans les deux compétences. Alors, le SOTL, c'est quoi? C'est l'acronyme de Scholarship for Teaching and Learning. C'est une traduction un peu difficile à faire en français. Beaucoup d'auteurs s'y sont essayés. La plus récente qu'on a identifiée et qui est comme la plus simple aussi, c'est un processus de développement d'expertise sur l'enseignement et l'apprentissage chez les enseignants. Le SOTL a été créé, inventé, nommé par Ernest Boyer, qui était un administrateur en éducation aux États-Unis. Il est un nom francophone, mais c'est un américain. En 1990-1991, il a remarqué dans son travail, il a fait ressortir, parce qu'il y avait d'autres monde qui l'avaient remarqué avant, mais il a fait ressortir que les profs, et lui, il s'intéressait beaucoup à l'enseignement universitaire, il a remarqué que les profs, évidemment, sont embauchés sur la base de leur expérience recherche. Quand on est prof à l'université, on est embauché à partir de notre doctorat, donc de la discipline, et donc une forte allégeance à notre discipline de référence, qui occasionne un intérêt moindre pour l'enseignement. Puis, quand on est appelé à enseigner à l'université, on n'enseigne pas toujours les cours qui sont liés à nos projets de recherche ou à notre recherche doctorale. Donc, il a identifié une dualité dans le profil de l'enseignant-chercheur universitaire. Il faut être à la fois expert en recherche dans sa discipline, mais aussi un expert dans l'enseignement universitaire. C'est ce qu'on aimerait qu'il arrive. Et il note, bien sûr, un déséquilibre entre l'enseignement et la recherche, bien sûr, au profit de la recherche, ce qui fait des défis pour le développement professionnel. Et là, je vous ramène à ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à la valorisation de la profession enseignante et de la partie de l'enseignement liée aux enseignants universitaires. Mais ça, en fait, on peut tout appliquer ça aussi en bonne partie au collégial, parce qu'il y a beaucoup de profs aussi de collège qui font de la recherche. Pour développer donc son concept de SOTL, il a identifié quatre dimensions du métier d'enseignant. Ça aussi, ça peut s'appliquer, en fait, même aux enseignants primaires et secondaires. Une dimension donc professionnelle. L'enseignant fait des recherches sur son enseignement dans sa discipline. Il incarne des valeurs sociales. Il utilise aussi le numérique, si on met ça au goût du jour. Il fait, bien sûr, de l'enseignement. C'est des savoirs d'action sur les différentes stratégies pédagogiques, sur les théories de l'apprentissage, sur l'utilisation du numérique, l'intégration du numérique, notamment. Il y a une dimension aussi de leadership. Il fait de l'analyse, du développement de programmes, du développement de politiques. Il prend la parole publiquement. Il a aussi une dimension organisationnelle. Il gère. Il gère. Il gère. Il gère des étudiants. Il gère des équipes. Il gère du personnel, des projets. Il gère de l'argent. Il gère des conflits. Et à partir de ces quatre dimensions-là du métier d'enseignant, il a mis au centre l'identité professionnelle, en supposant aussi que le métier d'enseignant, c'est une métaprofession. Mais lui, il mettait au poste secondaire. Mais moi, je dis qu'en fait, c'est une métaprofession du primaire jusqu'à l'université. C'est pareil. L'identité professionnelle étant au cœur chez l'enseignant universitaire. D'un côté, il a son enseignement, donc les savoirs disciplinaires. C'est vrai, je mets une petite diapo, une petite animation ici. Il y a ses savoirs disciplinaires qui nourrissent son enseignement. Il enseigne des savoirs disciplinaires. Et sur le plan de la recherche, ce qu'il fait, dans le fond, c'est qu'il fait une relation entre ses savoirs et ses activités de recherche à lui. Sa recherche porte sur sa discipline de référence. Il est allé un petit peu plus loin en mettant le SOTL au cœur de l'identité professionnelle, toujours avec, d'un côté, l'enseignement et de l'autre côté, la recherche. Donc, toujours du côté de l'enseignement, les savoirs disciplinaires de l'enseignant. Mais sur le plan de la recherche, au lieu de l'amener à faire une contribution sur la recherche dans sa discipline, il essaie d'amener les professeurs et les enseignants à faire de la recherche, mais sur l'enseignement de leur discipline. Donc, il ajoute cette perspective professionnelle-là de l'enseignant qui aussi fait des recherches sur ses pratiques d'enseignement. L'autre élément qu'il a amené, ça c'est son modèle, c'est à partir des quatre dimensions du métier d'enseignant, il l'a développé vers les formes d'érudition qu'un enseignant collégial et universitaire a. Il produit des nouveaux savoirs, il l'utilise et il fait la synthèse de savoirs, notamment par les publications ou les communications. Donc, il fait une intégration des savoirs, il fait de l'application de savoirs aussi, des transferts vers la société par une expertise qu'il développe, par différentes consultations aussi qu'il peut faire. Et il enseigne, donc il transmet, il fait de la transformation aussi des savoirs. Et ces quatre formes d'érudition-là l'ont amené à définir le SOTL. Ça c'est une définition de Régé Collet de 2011 qui fait comme un peu une synthèse parce qu'il y en a évidemment plusieurs, mais elle regroupe pas mal les éléments clés. Donc, le SOTL c'est quoi? C'est une démarche de questionnement systématique, et le mot systématique il est important, Alain va en parler, sur les apprentissages des étudiants qui permet d'améliorer la pratique enseignante en communiquant publiquement aussi sur cette recherche ou sur ce questionnement. Ça fait que non seulement l'idée c'est d'amener l'enseignant à faire de la recherche sur son enseignement, mais c'est à ne pas garder ça aussi en vase clos dans son cours et dans ses propres réflexions, et évidemment à faire ce qu'un chercheur fait, à publier, à communiquer, à transmettre et à retransmettre à la société. Il a donc identifié trois phases du SOTL que nous on a utilisées aussi au PCPUN, puis là je vais laisser la parole à Alain dans quelques minutes. Les trois phases sont liées évidemment à tout ce que je viens de vous dire, ses dimensions plus ses formes d'érudition et sa définition. En premier, amener l'enseignant à avoir une prise de conscience initiale de son propre enseignement. Il faut que ça parte d'un questionnement que l'enseignant a. Soit en formation on le provoque un peu, soit c'est l'enseignant qui arrive vers nous et qui dit « j'ai un problème, ça ne marche pas, comment je peux faire? » Donc il faut que ça parte d'un questionnement. Ensuite, il y a tout ce travail central sur les échanges et s'ouvrir et ouvrir donc ses écoutilles, ouvrir ses conceptions aussi aux échanges entre collègues et à travailler à la modélisation de l'excellence par un travail collaboratif et accepter aussi de se faire soutenir sur le plan pédagogique. Puis là, ça se fait notamment avec des conseillers pédagogiques, mais ça se fait aussi avec des gens comme Alain et moi, avec des didacticiens en enseignement supérieur, qui les accompagnent aussi. Ils ne font pas ça tout seuls, la recherche sur leurs pratiques enseignantes, ils font ça avec un appui qui peut prendre différentes formes. Et à la fin, la troisième étape, donc le partage de ces savoirs-là issus de ces pratiques et de ces recherches sur l'enseignement et l'apprentissage. Les apports du SOTL, Boyer les met, Boyer puis les autres auteurs aussi, dont Régé Collet, les mettent sur deux plans. Un champ de réflexion, où l'enseignant fait donc une analyse critique, c'est ça, cette démarche de questionnement systématique. Il y a une analyse critique, donc il questionne ces pratiques, mais il les questionne de façon systématique, c'est-à-dire alimenté par la recherche sur l'enseignement, orienté sur la didactique dans sa discipline, donc sur ce qui se fait comme enseignement dans sa discipline, et sur les théories de l'apprentissage. C'est le champ de réflexion. Dans le champ d'action, ces réflexions-là l'amènent à transformer, à examiner sa pratique, à expérimenter, à tester dans sa pratique des choses, des savoirs qu'il a identifiés par sa recherche, en vue d'améliorer son enseignement, d'améliorer aussi l'apprentissage de ses étudiants, et de renforcer la qualité des apprentissages. Ça, c'est le champ d'action. Et ces deux champs-là, c'est pour ça qu'on a mis des cercles, ce n'est pas pour rien qu'on a mis trois cercles qui s'emboîtent. Ces champs-là s'emboîtent les uns aux autres. Donc, le SOTL, c'est quoi? Nous, on dit que c'est une posture, c'est une perspective, c'est aussi une posture, c'est une approche qui permet de construire des ponts entre la compréhension qu'on a de l'enseignement et les apprentissages de l'étudiant, entre la recherche et l'enseignement, qui en a bien besoin, et aussi qui permet de développer une approche professionnelle de l'enseignement à l'université. C'est déjà le cas au primaire-secondaire, mais à l'université et au collégial, un peu moins. Donc, c'est d'amener, c'est de valoriser la profession enseignante, et c'est ce que Boyer amenait beaucoup dans ses écrits, c'est de mettre à égalité les savoirs à enseigner avec les savoirs pour enseigner, et pas se concentrer uniquement que sur les savoirs à enseigner. Au PCPUN, on a utilisé le SOTL, et c'est Alain qui va m'expliquer. Bonjour. Donc, maintenant, plus concrètement, qu'est-ce qui se passe avec la démarche SOTL et dans le programme? Tout d'abord, on a conçu le programme avec une approche programme, donc on a vraiment travaillé fort à s'assurer que le tout soit le plus cohérent possible, et que les étudiants inscrits puissent vivre vraiment l'expérience académique qui est vraiment la plus optimale possible. Tout d'abord, quand on a imaginé aussi le programme, on a vraiment mis en œuvre une démarche de design pédagogique, et on a insisté aussi sur la phase d'analyse pour arriver à partir des objectifs d'apprentissage, pour arriver à concevoir, évidemment, trois cours. Donc, le programme comporte trois cours avec une possibilité de séminaire, et je m'explique. Tout d'abord, le premier cours consiste à initier les enseignants à la formation à l'enseignement universitaire, donc se situer par rapport au milieu, et aussi par rapport, notamment, à l'apprentissage, et je vais y revenir. Il y a un deuxième cours qui s'appelle « Enseigner en présentiel et à distance ». Donc, évidemment, vous avez probablement vu les aspects d'hybridité et des modalités ici qui sont abordés dans le cadre de ce cours. Et il y a un troisième cours qui s'appelle « Soutenir les apprentissages en présentiel et à distance ». Il y a aussi une collaboration avec l'Université de Rennes-2, peut-être que tu vas approfondir un petit peu tout à l'heure. Il y a la possibilité, évidemment, de faire un séminaire de formation en pédagogie universitaire au lieu du troisième cours. Donc, je disais tout à l'heure que, évidemment, l'approche programme a été mise en œuvre à travers ce programme-là. Donc, je ne vais pas, évidemment, traiter des cours de façon spécifique. Donc, évidemment, je vais le voir de façon plus sous forme de synthèse. Il y a trois composantes transversales qu'on retrouve à l'intérieur des cours. Une première composante est reliée, entre autres, à une posture qu'on pourrait appeler d'isomorphisme, c'est-à-dire qu'on va essayer le plus possible de modéliser des pratiques pédagogiques et, à ce moment-là, les apprenants dans le cours, qui sont également des enseignants, donc des, j'ai goût de dire, des enseignants-étudiants, bien, à ce moment-là, ils vont vivre, évidemment, en tant qu'apprenants la situation, mais aussi avoir un apport critique comme étant eux-mêmes enseignants sur la façon dont ils ont vécu aussi cette expérience éducative-là. Donc, ça, c'est un aspect qu'on retrouve. Donc, on fait plusieurs expérimentations pour vraiment, entre autres, exploiter le plus possible les fonctionnalités pédagogiques qu'on trouve, notamment, dans les environnements numériques d'apprentissage, mais pas que. Donc, évidemment, on apporte d'autres éléments, entre autres, dans les jeux sérieux, les mots, et ainsi de suite. L'autre composante transversale, elle est reliée, entre autres, à l'aspect théorie pratique. Souvent, quand on parle de l'université, l'université qui est dans sa tour d'ivoire, l'université qui n'est pas reliée nécessairement au milieu de pratique, on s'est vraiment questionné là-dessus et ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment relier la théorie à la pratique. Évidemment, c'est un cours de troisième cycle. On va aller lire les textes qui sont des articles scientifiques, mais aussi des textes qui sont évidemment théoriques, notamment sur les théories de l'apprentissage, mais aussi sur les théories de la formation à distance. Donc, à ce moment-là, il ne s'agit pas juste de les lire, ces textes-là, mais il s'agit également d'en faire le plus possible une appropriation avec des liens qu'on peut en faire dans notre pratique. Et là, ça s'articule de plusieurs façons dont on peut voir ici, notamment par un journal réflectif, c'est-à-dire que le journal réflectif est un moment idéal notamment pour se questionner entre autres dans sa pratique en lien avec les théories qu'on va aborder dans le cadre du cours, mais également aussi en relation avec les collègues qui sont dans le cours. Donc, il y a vraiment des échanges très riches et très interactifs par rapport à ces aspects-là. Évidemment aussi, on va traiter de l'innovation, on va aborder évidemment le design pédagogique pour ensuite voir comment on peut l'appliquer dans son propre contexte et quand je dis qu'on aborde le design pédagogique, évidemment, l'objectif, c'est de se l'approprier pour qu'on puisse arriver à l'utiliser nous-mêmes parce que souvent, ce qu'on reproche dans le design pédagogique, c'est souvent peut-être une démarche ou un modèle qui est particulièrement complexe et là, les enseignants disent peut-être, c'est peut-être un peu difficile de le mettre en œuvre mais l'idée, en tout cas, est vraiment d'arriver à trouver une façon de le faire pour s'assurer d'une qualité des cours qu'on va éventuellement concevoir. L'autre élément transversal concerne le texte scientifique. Le texte scientifique, bien, évidemment, ça fait partie de l'idée de diffuser, évidemment, sa propre expérience, notamment auprès des collègues par un écrit mais évidemment, ça peut prendre la forme aussi d'une communication dans un colloque. Pas juste aussi un texte scientifique sous la forme d'un article mais également aussi de retour d'expérience. Le texte scientifique qui est étonnamment, je pourrais dire, étonnamment attrayant, c'est, on ne pensait pas ça du tout puis c'est vraiment l'élément que les gens aiment bien à l'intérieur du cours d'arriver à produire quelque chose de tangible qui est vraiment représentatif de leur pratique et aussi d'une réflexion scientifique qui est derrière tout ça. Dans le cadre du premier cours, on va, entre autres, élaborer une problématique qu'on va mettre à l'épreuve aussi avec les collègues, entre autres, en partageant des plans détaillés de sa propre problématique, en la synthétisant, entre autres en faisant une capsule vidéo de 180 secondes pour essayer de bien montrer le message qu'on veut transmettre et la problématique qu'on veut aussi régler dans le cadre de sa propre pratique. Et aussi, on va, dans le cadre du deuxième cours, entre autres, on va concevoir un cadre conceptuel qui est approprié à notre problématique pour ensuite, évidemment, appliquer ce devis de recherche-là dans son propre contexte pour arriver vraiment à voir s'il y a des résultats autant positifs que négatifs de cette expérience-là. Donc, on s'assure à ce que ça soit vraiment mis en œuvre. Donc, de là, l'idée de faire le lien aussi avec la théorie et la pratique et aussi, bien, c'est votre projet que vous venez réaliser et nous, bien, on essaie évidemment de vous accompagner le plus rigoureusement possible pour s'assurer évidemment que le projet fonctionne bien. Donc, ce qu'on peut voir ici, oui, il y a la démarche SOTL qui est vraiment l'enseignant en poste, mais là, vous avez la posture autant de l'enseignant, on l'élargit également aussi, ça peut être doctorant, ça peut être conseiller pédagogique, concepteur pédagogique, mais il y a aussi la posture de l'étudiant, donc on profite du programme pour arriver à le mettre en oeuvre plutôt que de le faire sur une initiative qui est davantage individuelle. Donc, c'est ce qui est intéressant ici, donc je parlais d'accompagnement Diane aussi, donc l'idée est vraiment d'arriver à avoir un contenu aussi ouvert pour arriver à ce que vous puissiez le faire et par la suite, bien, je pense qu'on arrive vraiment à des résultats qui sont particulièrement intéressants dans le cadre de ce programme-là pour pour développer des compétences qu'on a présentées au tout début, c'est-à-dire concevoir des formations innovantes et également tenir compte des écrits scientifiques et évidemment d'un esprit critique par rapport à tout ça. Juste pour terminer, les particularités du SOTL au PCPUN comme Alain vous l'a expliqué, ça nous a amené à avoir beaucoup de flexibilité en fait. On peut adapter le programme aux besoins. Comme c'est un programme de troisième cycle, on n'a pas besoin de beaucoup d'étudiants pour d'étudiants-enseignants pour ouvrir une cohorte. Vous savez qu'au premier cycle, les moyennes SIM sont plus élevées, au deuxième cycle, un petit peu moins, puis au troisième cycle, encore moins. À l'UQAM, c'est quatre au troisième cycle. Si on a cinq, six personnes provenant d'un milieu, par exemple, un collège, un département, une commission scolaire qui veulent suivre le programme, on peut faire des cohortes adaptées. c'est la beauté d'avoir un programme de troisième cycle et un programme court parce que c'est juste trois courses, ça veut dire que ça se réalise assez rapidement. À l'université, comme on a des années sabbatiques, on a des profs qui commencent à penser à faire leur sabbatique, faire leur programme durant leur sabbatique. Donc, on peut faire des cohortes spécialisées. Les cours se donnent à distance, principalement à distance, mais à l'inflexible. Puis, parfois, on va le faire un peu plus en hybride, il fait des rencontres une fois par mois si les étudiants enseignants le manifestent et en ont besoin. Ça peut s'adapter. Et, bien sûr, ça se fait à temps partiel à raison d'un cours par session. Il y a vraiment chacun des cours, un à l'automne, un à l'hiver, un à l'été. Beaucoup d'étudiants continuent un petit peu, prolongent un petit peu parce qu'ils n'ont pas fini, notamment le texte scientifique, mais en général, ils finissent à l'intérieur d'une année. Et donc, on rejoint la cohérence et la pertinence dont je vous parlais au début. L'apprentissage en miroir, Alain en a parlé. L'accompagnement qui est offert, on a aussi un laboratoire de recherche qui s'appelle le laboratoire Relia qui relie le PCPUN aux étudiants qui veulent continuer. Puis, on les accompagne aussi à terminer, notamment le texte scientifique. Une occasion de réflexion critique, c'est beaucoup ce qu'on a eu chez les étudiants qui ont diplômé. Les commentaires qu'ils ont, c'est je m'offre le temps de réfléchir à ce que je fais. Puis, de réfléchir à comment je me donne une année, je me donne trois cours puis je me donne des plages horaires. Je mets ça dans ma vie fort chargée. Je mets ça pour réfléchir à ce que je devrais faire avec le numérique dans mes cours. Ça, c'est un des commentaires les plus intéressants qu'on a eus. On essaie de faire ça aussi, de perpétuer ça, de prendre ces occasions-là. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du slow research. mais c'est comme si on pouvait faire ça en slow research, moi, je serais très heureuse. On n'est pas encore rendu là, mais ça s'en va vers ça. En conclusion, concrètement, ce que le SOTL permet dans notre programme, ça, c'est un peu des éléments des commentaires qu'on a eus de nos étudiants plus ceux qui ont fait des recherches notamment avec le SOTL. Ça permet donc de résoudre des insatisfactions, donc des problématiques que les enseignants vivent régulièrement avec lesquelles ils sont intersitués. Ça permet de se centrer sur des objectifs réalistes. On fait un peu comme ceux qui nous ont précédés tout à l'heure. C'est graduel. On commence petit peu par petit peu. Donc, on fait une petite expérimentation. Ça a un effet positif, bien sûr, sur les apprentissages parce que c'est une démarche éclairée et moins en pièces détachées, de moins en moins en pièces détachées. Les enseignants nous ont manifesté aussi le fait qu'ils ont eu du plaisir à revitaliser leurs pratiques et à se questionner. Ça contribue activement à l'avancement des savoirs. Tous les enseignants qui enseignent, qui font de la recherche sur leurs pratiques d'enseignement, c'est un bassin super intéressant pour nous en recherche aussi, en pédagogie universitaire et collégiale pour l'avancement des savoirs sur les pratiques enseignantes. Ça nourrit sa réflexion, sa curiosité, sa créativité. Ça veille à la qualité de la formation offerte aussi et ça roule l'isolement aussi par les échanges. On sait que, moins au collégial, mais les profs d'université sont souvent dans leur bulle et ça, ça leur permet, bien sûr, de réfléchir à leurs pratiques d'enseignement tout en étant avec leurs collègues. Et c'est ma dernière diapo. Autrement dit, le SOTL, c'est une posture professionnelle de praticien-chercheur. C'est un mode de travail imprégné de pratiques réflexives. C'est une formation avec pratiques documentées en fonction de besoins et d'incidents critiques. C'est des occasions d'échange dans des communautés de pratiques parce que c'est un peu ça que ça fait finalement. Le PCP-UMN, c'est comme une sorte de communautés de pratiques multidisciplinaires et c'est une position théorique à réinvestir avec recherche, action et diffusion. Je pense que c'est tout. Ah non, c'est pas tout. Je l'ai ajouté hier soir en avant. Zut. C'est ma dernière, c'est promis. Des développements qui s'en viennent déjà pour le PCP-UMN qui est tout jeune, qui ont ouvert en 2016. On devrait, c'est presque confirmé, ouvrir à l'Université de Rennes-2 en France, une première cohorte à l'automne avec les enseignants et les chercheurs là. Donc, on va faire une formation, ça va être à distance, bien sûr, mais on va aller quand même là-bas, aller ouvrir le programme. Et ça, c'est possible parce qu'on avait une approche SOTL, ça a beaucoup attiré les enseignants français. On est en train de travailler à une école d'été, donc essayer d'imaginer qu'on puisse faire un des cours du programme en plus rapide, en intensif, un petit deux semaines à l'été, plutôt que de prendre une session complète. Ça fait qu'on travaille à cette perspective-là. Puis, on est aussi dans cette idée de pouvoir offrir le programme, le traduire en anglais parce qu'on peut pouvoir l'offrir « Over Canada » d'est en ouest. Et ça, c'est ma dernière. Des questions? Ça va? Ça va être à va. Puis après, j'ai mis plein de merci parce que, puis je prends une seconde pour le dire, je suis très contente d'avoir participé. C'est ma première fois que je participe au REFAD et j'apprécie qu'il y ait une seule séance de conférence et non pas 15 blocs en même temps qu'il faut qu'on court puis que les gens se promènent. Là, tout le monde est là, on entend tout le monde la même chose, c'est tellement précieux. On a du temps, ça fait que, voilà, je voulais juste vous le dire, merci beaucoup. C'est pour ça les multiples merci. Alors, Denis, est-ce qu'on a des questions sur le web? Pas pour l'instant. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Oui, madame. J'espère sincèrement que ce type de formation, formation en enseignement à l'universitaire deviendra bientôt obligatoire pour tous les profs à l'université. On aimerait ça. Parce que je peux témoigner, moi, comme enseignante universitaire dans une ancienne vie, à quel point je n'étais pas préparée quand je commençais à enseigner et je peux témoigner aussi comme conceptrice pédagogique qui travaille avec des profs de l'université maintenant, à quel point c'est un obstacle énorme dans la création de cours à distance. Quand ils font la formation, on parle de pédagogie après. on parle moins des... Quand ils font la formation, on parle de pédagogie après la formation. On parle moins que des problèmes, mais on est dans cette visée de développement pédagogique. C'est très intéressant. Merci. Avons-nous une autre question? Oui. Oui. Alors, bonjour. Merci beaucoup de nous avoir introduits au SOTL. En fait, je me permettrais simplement une petite réflexion, plus qu'une question. Oui. Je n'ai pas eu la chance de suivre votre programme à l'UQAM. J'en ai suivi un autre en pédagogie universitaire dans une autre université. C'est là que j'y ai découvert le SOTL. Puis, pour moi, comme conseillère pédagogique, ça a changé vraiment ma perception de plein de choses. Parce que, puis là, je vous regarde, je suis sûre qu'il y en a plein qui vont être super intéressés. Ça m'a permis de parler le même langage que les profs avec qui je collabore. Ça m'a permis de leur dire, toi qui investis plein de temps et plein de cœur dans tes cours parce que tu veux favoriser la réussite de tes élèves, bien, ici, avec le SOTL, ça te permet concrètement d'utiliser tes outils de recherche, ton réseau de recherche pour faire rayonner ton expertise et ton savoir. Pour devenir l'expert de l'enseignement de ta discipline. Puis, en fait, ça m'a permis comme conseillère pédagogique d'être engagée dans des projets stimulants. Vous l'avez dit, mais sous un autre angle. Parce que, puis de m'entourer de gens qui, eux aussi, sont engagés. De rencontrer des gens de d'autres universités qui ont ces préoccupations-là, d'autres enseignants d'universités, d'autres professeurs d'universités qui ont ces soutiens-là. Puis, en fait, la recherche propulse littéralement les pratiques d'enseignement. Puis, au final, c'est les étudiants qui en profitent. Fait que, dans ce temps-là, on est gagnant partout, partout. Voilà. Merci. Merci. Effectivement... Oh, je peux-tu répondre? Effectivement, merci, c'est un beau témoignage. L'idée, effectivement, du SOTL, c'est que les enseignants, les professeurs, se sont les mieux placés pour faire de la recherche dans leur discipline. Nous, on est des didacticiens généralistes, on ne maîtrise pas les disciplines de tout le monde, on maîtrise la pédagogie universitaire, mais pas les disciplines de chacun. Si on ne travaille pas ensemble avec les enseignants, je pense que c'est pour ça que ça vous donne des occasions riches, parce qu'il y a cette complémentarité-là qui se met en place avec le SOTL, notamment. Merci. Alors, on va prendre un dernier commentaire ici. Madame, allez-y. Moi, je trouve que l'approche SOTL, elle est très, très intéressante parce qu'elle est une forme d'autodéploiement professionnel. Et quand on est dans une démarche d'innovation ou de transformation des pratiques par la formation à distance, on a à soutenir aussi comme gestionnaire, comme équipe, on a à soutenir le développement des compétences. Et je trouve qu'une démarche comme celle-là, ça s'inscrit bien dans un processus qui permet d'individualiser un parcours de développement professionnel tout en étant en échange avec les collègues. Et là, rien n'empêcherait de tenir des formations collectives lorsque le même besoin se fait, émerge de plusieurs personnes. Je trouve que le grand avantage, souvent, quand on dit ça, c'est à toi, ça va te servir à toi, puis tu l'axes dans le sens de ton développement souhaité. Je trouve que c'est très, très inspirant pour un prof. Merci. Effectivement, je veux juste terminer en disant que le SOTL qu'on vous a présenté là, ce qu'Alain vous a expliqué qu'on fait au PCPUN, le SOTL, ça prend plein de formes. Il n'y a rien de dicté. L'idée, c'est les trois phases. On se questionne, on échange, puis on publie, on développe, on communique. C'est trois grandes phases, ce n'est pas très rigide comme phase. Il y a plein de façons de faire. Chacune des équipes peut développer sa propre façon de travailler. C'est pour ça qu'on dit souvent que nous, ce qu'on arrive à dire, c'est que le SOTL, dans le fond, c'est une posture. C'est souvent une posture même d'équipe qui se met en place pour travailler une insatisfaction, une problématique particulière ou une innovation, justement. Merci. Merci infiniment. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada